Ce dimanche pour l'Expresso, on poursuit notre découverte des codex de Star Wars Jeune Rôle avec Collapse of the Republic. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo, ça m'aide, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez c'est parti ! Alors la première chose qui frappe dans ce nouveau codex, c'est sa couverture. Un Anakin, vengeur, fin épisode 3, fraîchement basculé dans le côté obscur si vous me permettez le mot. Mais de ce que je sais de ce codex pour l'instant, c'est qu'il traite principalement de la Death Watch Mandalorian, totalement absente de la couverture. Bref, abordons donc le sujet que l'on connaît. Comme précédemment, ce codex est compatible avec les trois orientations de Star Wars Jeune Rôle. Après la guerre Mandalorienne, la planète d'origine des guerriers s'oriente vers une posture pacifique, et ce à contre-courant de ses origines. Les plus belliqueux sont alors exilés sur une lune, Concordia. Leurs descendants, séparatistes, se regroupent sous l'ordre de la Death Watch. C'est cette entité qu'on vous propose de découvrir dans ce codex. Ces guerriers, historiques, utilisent notamment la tactique du hit and run, une frappe rapide et chirurgicale. Le sous-nombre ne leur permet pas de s'agréger en armée et de conquérir des territoires. Ils utilisent donc la méthode de la guérilla pour perturber les emplacements stratégiques de leur adversaire. Évidemment, le jetpack est au centre du profil de la Death Watch. Et cela se traduit dans l'arme de progression, dont la mobilité et l'endurance sont les maîtres mots. On y développera son physique en augmentant son seuil de blessure, mais aussi sa mobilité qui donne une nouvelle dimension d'interprétation dans le jeu. Le jetpack vous permet évidemment de réduire en un instant vos distances de portée et vous devrez gérer cet atout comme vous le feriez d'un véhicule. Mais sa subtilité ne réside pas forcément dans les déplacements, mais aussi dans la posture. Le mandalorien peut vous surplomber, vous tourner autour ou ne jamais vous laisser le rejoindre à courte portée. Autant de subtilités qui offrent une grande marge de manœuvre à ceux qui choisiront de l'incarner. Le codex vous proposera donc deux versions, le JT 12C et le plus onéreux Z6. Mais le guerrier n'est pas qu'un jetpack. Il est aussi une armure qui s'ajustera au style de jeu de celui qui l'incarne. Qu'elle soit mineure ou plus marquée, chaque modification développera votre style propre. Et en plus, elle est badass. Pour exemple, on remarquera les Crushgunth qui renforcent la résistance avec des plaques de polymère Beskar. Il augmente aussi la force de préhension au point qu'ils peuvent vous briser les os, détruire des armes, voire même dévier des sabres laser. Guerriers de tradition, les membres de la Deathwash sont plus que des sanguinaires. Ils aspirent aux traditions du passé et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre l'honneur de Mandalore. Avez-vous ce qu'il faut pour parcourir ce chemin dans la galaxie de Star Wars ? Voilà, j'espère que cette courte présentation de ce dernier codex vous aura permis de soulever le voile. Gageons qu'il y aura beaucoup d'autres choses à y découvrir et nous en reparlerons. N'oubliez pas, même si cet article n'est pas encore disponible en France, que sous la description de la vidéo vous retrouverez un lien avec mon partenaire Philibert. Et comme vous le savez sans doute déjà, si vous passez la commande par l'intermédiaire de ce lien, cela soutient ma page. Je vous remercie beaucoup. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour foutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.